Est-il permis, souvent pour mettre en piège Jésus, les pharisiens ou les autres posent cette question, est-il permis de faire quelque chose, c'est-à-dire d'oublier, de modifier, de voir autrement les commandements que Dieu nous a donnés. Pourquoi ? Parce qu'on trouve quelquefois que c'est trop lourd, qu'on n'arrive pas, qu'il faut modifier avec le temps. Et Jésus répond simplement, voilà, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Et ça ne touche pas seulement l'adultère et le mariage, mais toute notre vie. Si nous voulons avancer sur le chemin de la foi, n'hésitons pas de se mettre en conformité avec le décalogue et pas changer le décalogue pour nous faire plaisir, pour que ce soit plus facile, pour que ce soit plus adapté. Non. Lorsque Dieu nous propose quelque chose, il sait que c'est bien pour nous, même si nous-mêmes, nous ne comprenons pas ça. Alors, soyons fidèles. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas, ce que Dieu a donné, que l'homme ne fait pas les expériences, ne combine pas. Soyons fidèles, toujours restons fidèles à ce que Dieu nous propose et on verra, ça nous donne beaucoup de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada